Le NKVD, c'est le commissariat du peuple aux affaires intérieures. C'est une machine répressive implacable, composée d'hommes et de femmes dévoués à la cause du parti communiste. Il est le descendant de la Tchéka, la police politique créée en 1917 par les bolcheviques. Elle est dirigée à cette époque par Félix Dzierzinski. Le but de la Tchéka est de lutter contre les sabotages et les actions contre-révolutionnaires. Elle n'est composée au départ que de 600 militants, quasi fanatiques. En pleine guerre civile, les tchéquistes sont chargés d'imposer la dictature du parti sur les régions conquises. Ces méthodes sont d'une grande violence. On arrête tous les opposants, on torture, on assassine, on fait disparaître. L'objectif est d'accélérer la disparition de l'ancien monde et de créer l'homme communiste de nouveau. Au cours de l'année 1918, au moins 3000 religieux sont arrêtés et exécutés. La Tchéka récupère du même coup les monastères qu'elle transforme le plus souvent en prison et en lieu d'exécution. En 1921, on compte 260 000 agents de la Tchéka. C'est le dernier chiffre connu officiellement. A partir de 1922, la Tchéka devient GPU, mais on continue de parler de tchéquistes pour désigner ses membres. A la mort de Dzerzhinsky en 1926, c'est Menzhinsky qui dirige le GPU. Dzerzhinsky a droit à des funérailles grandioses de la part du parti. Au sein du GPU, ex-Tchéka, chaque membre vit sous la menace d'un dossier qui est progressivement constitué dans l'éventualité d'une arrestation et d'un interrogatoire à charge dont personne n'était à l'abri. A partir de 1929, Staline gouverne l'URSS sans partage et les tchéquistes jouent un rôle dès lors plus important, d'abord dans la collectisation des terres. 30 000 paysans accusés d'être des goulags, c'est-à-dire des paysans aisés, sont exécutés par le GPU. 110 000 paysans ukrainiens sont déportés, en particulier vers les camps de la mer blanche. Pour encadrer ces déportés, le GPU crée le goulag. En 1931, la politique tchéquiste de confiscation des récoltes en Ukraine provoque directement la famine sous couvert de la propagande et du mensonge d'État. 4 millions d'Ukrainiens disparaissent. En 1933, Yagoda prend la direction du GPU, qui devient NKVD en 1934, qui est alors la colonne vertébrale de l'État soviétique, qui repose sur la répression et sur la propagande. Le NKVD s'en prend maintenant à ceux qu'on appelle les vieux bolcheviques, ceux qui ont suivi Lénine lors de la Révolution, et sont normalement intouchables. Ils sont arrêtés sur la base de dossiers montés de toutes pièces, ils sont brisés par leur interrogatoire, ils font des aveux publics sur des fautes imaginaires, et sont éliminés. En 1936, c'est Yezhov qui prend la direction du NKVD, et procède aux grandes purges de 1936-1937, purges qui touchent toute la société soviétique. Ils fixent des quotas, 70 000 exécutions et 200 000 déportations, quotas qui sont largement dépassés. Arrêtés souvent la nuit, les suspects sont torturés pour qu'ils donnent le nom de complice avant d'être exécutés. Les corps sont soit brûlés, soit jetés dans des fosses communes en zone forestière, qui sont ensuite reboisés pour faire disparaître toute trace. 750 000 personnes disparaissent ainsi en 18 mois. Mais Yezhov est devenu suspect aux yeux de Staline, il commande alors de purger le NKVD lui-même. En mars 1938, Yezhov élimine lui-même Yagoda. En 1939, c'est Beria qui prend la direction du NKVD, Yezhov est éliminé en 1940. Beria procède à la soviétisation de la Pologne, et est responsable du massacre de Katyn au printemps 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le NKVD veille à la bonne application des ordres sur le front, et exécute les traîtres et les déserteurs. Beria, directement visé par le complot des blouses blanches, est sauvé en 1953 par le décès de Staline. Mais son exécution en décembre 1953 marque le début de la déstalinisation.